Alors là, il y a deux possibilités. Soit vous êtes en mode super, un nouveau mob vote pour l'annonce de la Minecraft 1.20, ou alors vous faites partie de la majorité qui sont en mode, encore un mob vote, putain, ça fait chier. Mais rassurez-vous que vous soyez d'un côté ou de l'autre, dans tout le cas, il va falloir voter. Et justement, ça tombe bien puisque le premier mob parmi les trois a été officiellement révélé et il s'agit ni plus ni moins que du crab. Et oui, ce sont donc cette fois-ci non pas des animaux un petit peu bizarres comme pourrait être le sniffer et autres compagnies, il s'agit réellement d'animaux pour cette fois-ci, en tout cas pour le premier qui a été ici révélé, même si on parlera un petit peu des leaks plus tard. Et alors, où est-ce que vous pourrez trouver ce crab ? Et bien tout simplement dans les mangroves. Et oui, le biome qui a été récemment ajouté en 1.19 de la Wild Update, c'est uniquement là-bas que vous pourrez les trouver puisque par exemple sur les plages, même si ça était plutôt logique, et bien malheureusement vous ne les trouverez pas, en tout cas actuellement dans la présentation. Après ça pourra peut-être changer avec les snapshots. Vous l'aurez certainement remarqué, les crab possèdent une pince beaucoup plus grosse que l'autre, puisque si vous venez à les buter, vous y attendrez donc cette petite pince de crab. Mais alors, cette pince de crab, à quoi elle sert ? Et bien en fait, elle sert, si vous en êtes équipé, à pouvoir poser des blocs plus loin. Oui, ça vous augmente littéralement votre reach. Alors je vous rassure, là on parle uniquement de posage de blocs, c'est-à-dire que ce n'est pas l'augmentation de reach en PVP, ni en destruction de blocs. Uniquement le posage. D'ailleurs, à noter aussi que le crab peut également apparemment monter sur les murs, donc peut-être que c'est un peu comme les spiders, je pense qu'ils auront à peu près la même hitbox, même si ça pourra certainement changer, ou alors c'est à cause de leur présentation. Parce que bon, on est d'accord, la présentation, elle est jolie, mais en termes d'explication, c'est vraiment, vraiment, vraiment pourri. Parce que, certes, ouais, on nous annonce que grâce à la pince de crab, on pourra poser des blocs plus loin, mais on ne sait pas combien, parce que par exemple, si c'est juste un bloc plus loin, ça ne vaut pas trop l'intérêt. Par contre, si on peut faire de 6 blocs plus loin, là oui, là il y a quand même un grand intérêt. Après, peut-être qu'on pourra enchanter cet item, qu'il y aura un nouvel enchantement, qui permettra de, en fonction du niveau de l'enchantement, pouvoir poser des blocs plus loin ou pas. Ça, pour l'instant, on ne sait pas grand chose. Et d'ailleurs, comment ça fonctionne réellement ? Est-ce qu'il suffit d'avoir la pince de crab directement dans votre inventaire, et dans ces cas-là, vous pourrez poser directement les blocs plus loin ? Ou est-ce que la pince de crab va avoir un slot réservé à elle-même, où on pourra poser des blocs, et donc du coup, on aura une sorte de pince de crab plus le bloc dans notre affichage ? Ou alors, peut-être qu'on devra les mettre dans les armures, à la limite, à remplacement du plastron, dans ces cas-là ? Ou est-ce qu'il faudrait qu'on tienne ça dans notre main principale et les blocs dans la main secondaire, ou inversement ? Vous l'aurez compris, on a, comme d'habitude, à cause de cette animation, certes jolie, mais vraiment pas utile du tout, bah, on est quand même vachement dans le flou. Alors que s'ils pouvaient présenter ce mob directement dans Minecraft, on saurait vraiment avec plus d'informations, savoir à combien la reach est exactement au niveau du passage de bloc. Est-ce que ça apportera d'autres choses ? Est-ce que ça apportera aussi de la nourriture si on tue le crab ou pas ? Donc malheureusement, à cause de cette petite illustration, on n'en sait pas plus, et malheureusement, on n'en saura pas non plus tant que le mob n'aura pas été ajouté directement dans le jeu. Bref, on va maintenant parler d'autres choses, puisque si vous ne le savez pas, les deux autres mobs du fameux mob vote, qui sont toujours en forme de trio, ont été leakés. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas ce que veut dire un leak, c'est tout simplement des informations confidentielles par Mojang, qui ont tout simplement été divulguées sur internet par erreur, et il se pourrait que les deux autres mobs, on les connaisse déjà. Alors justement, je vous fais un petit warning, si vous voulez attendre demain et après-main pour avoir la formation, officiellement, on attend, et de toute manière, on n'est pas sûr à 100% que ça soit vrai, c'est peut-être un coup de chance, mais il y a quand même la possibilité que ça soit quand même réellement vrai. Donc la révélation, les autres mobs pourraient être ainsi le crabe, la mouette, ainsi que la méduse. Donc avant de parler de ce que pourrait apporter chaque mob, parce qu'il y a une certaine logique, et c'est pour ça que d'ailleurs je pourrais parler de double concordance, comme une sorte de trio, parce qu'il y a la terre, la mer, et du coup le ciel, parce qu'il y aurait la mouette, le crabe et la méduse, donc ça ferait les trois. Et en plus, le trio peut être utilitaire, comme par exemple le crabe pourrait nous permettre de bosser des blocs plus loin, et la mouette ainsi que la méduse pourraient servir à autre chose, toujours dans le côté utilitaire. Alors pourquoi est-ce que ça c'est vrai ? Parce qu'il y a quand même quelque chose que je trouve bizarre quand même dans ce leak, mais c'est surtout par rapport à l'animation. Alors comme je sais, et comme on le sait tous, l'animation est quand même assez catastrophique, certes c'est joli, mais en termes d'informations, on n'en retire rien, des fois même on a de la désinformation à travers ça, donc je prends ça avec d'énormes pincettes, mais il y a quelque chose quand même que je trouve assez bizarre. Là on voit justement l'équipe de Mojang qui sont actuellement dans un bateau, qui est tout simplement synonyme d'un grand voyage pour tout simplement découvrir de nouvelles entités dans Minecraft, donc comme par exemple le crabe. Le truc que je trouve bizarre, c'est qu'en général, quand on prend un bateau et qu'on va explorer, le premier animal qu'on va voir, ça va être les mouettes. Pourquoi les mouettes ? Parce que les mouettes tournent autour en fait de la terre, donc c'est pour ça que quand on dit terre en vue, il y a souvent des mouettes, et quand on voit d'ailleurs des mouettes par exemple dans des films, etc, c'est parce que les gens qui sont « naufragés » voient des mouettes parce qu'ils arrivent au niveau de la terre. Donc techniquement, avant même de voir le crabe, avant de voir la méduse dans l'eau, ils devraient voir des mouettes, ou alors les méduses. Mais c'est quand même bizarre que le crabe a été annoncé en tant que premier mob et pas les deux autres. Bon ça justement, c'est que de full hypothèse avec le bateau, avec leur petite histoire, parce que bien évidemment, ils peuvent faire ça absolument comme ils veulent, c'est juste qu'il y a quand même ce petit détail que je trouve un peu bizarre. Mais bon, soit. Bref, donc le crabe, la mouette et la méduse, qui du coup forment le trio terre-eau-ciel, et qui pourrait en plus avoir le côté du trio utilitaire, on pourrait appeler ça comme par exemple, le crabe pourrait permettre de poser des blocs plus loin, mais par exemple la mouette pourrait casser des blocs plus proches, ou des trucs comme ça par exemple. Bon après ça c'est de la full interprétation bien évidemment. Moi je partirais plutôt sur une autre logique en mode, la mouette nous permettrait de pouvoir ralentir notre chute, en mettant par exemple une plume dans notre main ou dans notre inventaire, ça nous permettrait de pouvoir planer plus doucement, et dans ces cas-là on aurait donc une confirmation d'un nouveau slot uniquement dédié à ça dans l'inventaire, comme une sorte de, bah on sait avec le mode bubbles, qu'on pouvait cliquer sur un petit anneau, et on pouvait mettre des anneaux ou des trucs comme ça sur notre personnage, et bah là on aurait un slot réservé à un truc utilitaire, comme la pince du crabe, la plume de la mouette, ou autre chose. Et pour ma part, le troisième mob, donc la fameuse méduse, pourrait avoir par exemple l'éloignement des mobs aquatiques, une sorte de, comme un peu à l'instar du chat avec le fantôme, ou du chat avec le squelette. Bon ça c'est de la pure interprétation de ma part au niveau de l'utilitaire, après le leak semble être pour l'instant correct, hein, savoir le crabe, la méduse et la mouette. On verra bien évidemment demain et après demain directement si c'est vrai, et en tout cas on verra s'il y aura un peu plus d'informations sur le grabe, même si normalement ça m'étonnerait. D'ailleurs les crabes pourraient vraiment monter sur les blocs, en tout cas c'est ce que l'illustration présente, mais comme je vous le dis, l'illustration n'est pas forcément vraie à 100%, donc à prendre avec d'énormes pincettes, ou comme des pinces de crabe. Bref, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, on se dit rendez-vous demain et après demain pour peut-être la révélation de la méduse ainsi que de la mouette. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager ainsi qu'à la liker et commenter, bien évidemment, et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, on se dit rendez-vous, à la prochaine, allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...